Histoire de la ville endormie Au petit matin, une fois la lune et les étoiles couchées, au moment où commencent à rugir le vent, sortent de leur maison en cachette des enfants, un par un. Garçons, filles, petits, grands, ils portent de gros pulls sous leur manteau. C'est le grand hiver. Le ciel et les arbres sont recouverts de blancs et de givres. Tous les enfants s'échappent du village en même temps. C'est un secret. Les parents n'en savent rien. Ce sont des aventuriers. Ils partent explorer la ville engloutie. Ils marchent des kilomètres. Ils n'ont peur de rien. Ils sont vaillants. Ils ont lu les nombreuses histoires écrites par les anciens. Et maintenant, ils vont découvrir la cité. C'est le bon moment. C'est le grand moment. Adèle tousse. Naja se frotte les mains. Et Nino reboutonne son manteau. Depuis longtemps, ils savent. Depuis longtemps, ils savent qu'un jour, ils visiteront la ville qui se trouve sous l'eau. Adrien sourit. Adrien sourit. Léa sautille. Ismaël fait quelques pirouettes. Rien ne les arrête. Ils avancent. Toujours ils avancent. Même la petite et la toute petite Sarah ne se plaint pas. Et César ? Son bras cassé ne le fait pas renoncer. Ils sont nombreux. Assez nombreux pour que tu ne puisses pas tous les compter. Ils parcourent des kilomètres. L'arrivée est proche. Leur petit cœur bat à tout rompre. Tends un peu l'oreille. Tu les entends ? Depuis qu'ils sont petits, leurs parents leur ont souvent répété que c'était trop dangereux d'y retourner. Mais rien n'effraie Léa, Manon ou Lucien. On leur a raconté qu'au début, qu'il y a des années et des années, avant que tu n'apparaisse sur terre, l'eau s'est amassée brusquement dans les rues d'une ville magnifique nommée Cristobal. À midi, les gens ont commencé à voir des insectes tourbillonnés et disparaître dans les bouches d'égout. Le premier jour, on racontait certains, c'était excitant et inédit, cette pluie immense et magnifique qui sans cesse tombait sur leur terre. Les paysans et les jardiniers étaient ravis. L'herbe serait plus verte et les récoltes plus abondantes. On voyait encore des sourires sur le visage des habitants. Mais très vite, la pluie furieuse s'est faite d'éluge. Rien ne l'arrêtait. Le maire avait beau courir dans tous les sens et lever les mains vers le ciel en colère, rien n'y faisait. Il fallait que tous fuient la ville et se retrouvent sur la haute butte située à quelques kilomètres de là. Cinq jours plus tard, la folle pluie continuait de tomber et de tomber. La terre de Cristobal n'était plus la terre. Tout devenait liquide comme la mer. Les animaux, les plus faibles comme les plus forts, ont pris la suite des insectes et ont été aspirés par le tourbillon d'eau. Ça a été ensuite le tour des humains. Les plus petits et les plus grands, ceux qui n'avaient pas été assez rapides pour partir, ont virevolté dans l'eau. Ceux qui n'avaient pas eu le temps de fuir, tous ont disparu. Les biches, les chats et tant d'autres animaux, mais aussi petit Marcel, la vieille Lyne, la gracieuse Émilie ou le très musclé Igor, englouti aussi. Réfugiés sur la haute butte, les survivants ont beaucoup pleuré car petit Marcel était un cousin, un copain, un neveu. Lyne, une grand-mère au talent de cuisinière inouïe, Émilie, l'institutrice la plus douce du monde et Igor, ah Igor, il peuplait les rêves de nombreux hommes et de nombreuses femmes tant il était parfait. L'eau a tout recouvert, les paysages, les gens, la beauté. C'était immense, si immense cette montagne d'eau. Elle a même recouvert les mots et les phrases de ceux qui étaient vivants, qui avaient fui, qui avaient réussi à quitter le monstre liquide. L'alphabet n'a plus jamais retrouvé son chemin dans la bouche des vivants. Même les voyelles faciles comme le A ou le E avaient disparu. Plus aucun son ne sortait de la bouche des survivants. Il était impossible de parler après avoir observé de loin la ville se noyer. Et lorsque le grand froid a glacé chaque chose, chaque bâtiment, de Cristobal, pour toujours, il a fallu aussi renier les paroles des enfants encore vivants, encore joyeux. De la glace partout, de la glace à perte de vue, de la glace à ne plus savoir qu'en faire. La lumière est éclatante. Tous les enfants avancent, même Pierre, Mathéo ou Sylvia. C'est donc là. Certains se penchent vers la surface glacée, d'autres déjà marchent dessus. Quelques-uns sont effrayés, mais la plupart sont téméraires. La petite Annabelle ressemble à un ange lorsqu'elle s'allonge de tout son long. Elle aperçoit des choses merveilleuses, des choses qu'elle n'a jamais vues auparavant. Une ville avec des coupoles, des sculptures, des toits magnifiques, le clocher d'une église, une mosquée. Tout est majestueux vu de leur ciel de glace. Paul voit des balançoires et des toboggans, des jardins d'enfants, le toit d'une école, une cour de récréation. C'est tellement grand !